La partie a été bien compliquée mais ils sont finalement parvenus à un accord. Il leur a tout de même fallu 4 jours de négociation pour que les 27 signent ce plan de relance européen qui s'élève donc à 750 milliards d'euros. Jamais l'Union Européenne n'avait décidé d'investir de manière aussi ambitieuse dans l'avenir. C'est ce qu'a déclaré ce matin la première ministre belge. Accord sur deux volets, donc le budget 2021-2027, une enveloppe de 1074 milliards d'euros. Et puis donc ce fameux fonds de relance de 750 milliards d'euros, 390 milliards d'euros de subventions et puis de l'autre côté 360 milliards d'euros de prêts. Il aura fallu faire quelques compromis. L'Italie notamment va avoir moins de subventions et plus de prêts. Les pays dits frugaux, aussi appelés le club des radins, eux vont bénéficier de Rabais ainsi que l'Allemagne. On revient là-dessus tout de suite avec notre invitée. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes députée européenne, ancienne ministre chargée des affaires européennes. Est-ce que c'est pour vous, comme le président l'a tweeté ce matin, un jour historique ? Oui, je crois qu'on peut vraiment le dire parce que l'Union Européenne est au rendez-vous de l'histoire, à la hauteur de la crise. Souvenez-vous de la crise précédente, celle de 2008. Souvenez-vous de ces mois de discussion, de ces réticences, de ces divisions. Là, en quelques semaines, on est passé d'Emmanuel Macron disant qu'il va falloir qu'on investisse en commun et qu'on soit solidaires, à Angela Merkel qui le rejoint et qui fait une proposition avec lui, puis la commission qui soutient cette proposition, et finalement les 27 unanimes qui disent on y va, on saute le pas parce qu'il y a une crise sans précédent. Il faut une réponse sans précédent. C'est une victoire aussi pour Emmanuel Macron. Il s'est exprimé ce matin en se félicitant de l'issue de ces quatre journées et nuits de négociations. C'est une victoire pour la France ? Alors, c'est la victoire d'une vision, celle d'Emmanuel Macron, accompagnée d'une expérience, celle d'Angela Merkel. Mais c'est surtout la victoire pour tous les Européens. C'est la victoire de la solidarité vis-à-vis des régions, des pays, des entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui vont le plus souffrir de la crise économique. Est-ce que l'Europe a sauvé la face, Nathalie Loiseau ? On disait hier avec Patrick Martin-Génier, qui était notre invité sur BFM Business, spécialiste des questions européennes, que Trump devait bien rigoler en voyant cette désorganisation européenne. Quatre jours pour se mettre d'accord sur un plan, obligé de négocier comme ça jour et nuit. Les Chinois, les Russes aussi, observent l'Europe pendant ces périodes absolument fondamentales et stratégiques, négociations stratégiques. Est-ce que l'Europe est à la hauteur ? Vous savez, quatre jours pour 750 milliards d'euros, c'est très peu. Regardez comment ça se passe aux Etats-Unis, puisque vous parlez de Donald Trump. Tous les ans, avec son Parlement, avec son Congrès, il est en difficulté pour faire voter son budget, au point que tous les ans, les fonctionnaires américains ne sont pas payés pendant quelques jours ou pendant quelques semaines parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors évidemment, vous me direz qu'en Russie, en Chine, il n'y a pas ce genre de débat. Mais permettez-moi de préférer un modèle européen démocratique où on se met d'accord, on débat ouvertement, tout le monde est informé des enjeux et on prend une décision ensemble parce que derrière, les parlements nationaux devront se prononcer sur les plans de relance. Nous avons fait le choix d'un modèle démocratique, je n'en ai aucun regret. L'enveloppe est plus réduite que ce que le couple franco-allemand avait souhaité. On parlait de 500 milliards au départ, on s'était dit on ne descendra pas en deçà des 400 milliards, finalement c'est 390, il y a des compromis qui ont été faits. Est-ce que pour autant, selon vous encore une fois, c'est un accord à minima ? Ça n'est pas du tout un accord à minima. Vous vous souvenez que ceux qui se sont appelés les frugaux et que quelquefois vous appelez différemment, je vous ai entendu, eux, ils avaient dit ce sera zéro subvention, zéro aide directe. Ils sont passés de zéro à 390. On peut dire qu'on leur a fait faire quelque part très important en très peu de temps. C'est très substantiel. C'est 750 milliards d'euros au total, c'est-à-dire exactement ce que la France et l'Allemagne avaient proposé avec une majorité de dons et une part un peu moins importante de prêts. Et sur ces prêts, je voudrais que les choses soient claires pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils seront remboursés non pas par le contribuable européen, ils seront remboursés par des nouvelles ressources qui viendront financer l'Union européenne et qui viendront lui permettre d'affirmer sa souveraineté par rapport aux pollueurs, quand ils ne sont pas européens, par rapport aux tricheurs, ceux qui essayent de passer à côté de l'impôt et de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, ou par rapport aux grandes entreprises qui se sont énormément enrichies pendant la crise, je pense aux grands acteurs du numérique, notamment américains, qui jusqu'à maintenant, vous le savez, n'avaient pas payé leur part d'impôt en Europe. Donc si je vous comprends bien Nathalie Loiseau, ce que vous nous dites, c'est que ce sont les GAFA, les pollueurs, qui vont payer ce plan de relance ? On va mettre en place des ressources au bénéfice du budget européen pour rembourser ce plan de relance européen. Et nous ne pouvons le faire que parce que nous sommes unis et que nous sommes 27. Un État membre, fut-il l'Allemagne ou fut-il la France, n'y parviendrait pas seul. C'est la force du plus grand marché solvable au monde qui fait que des entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, veulent commercer avec nous. Elles doivent le faire à nos conditions et elles doivent le faire en respectant nos standards, en particulier environnementaux. Ce qu'il y a de très fort dans ce plan de relance et dans le prochain budget européen, c'est que 30% des dépenses doivent aller vers la décarbonation de l'économie et l'ensemble des budgets doivent ne pas contredire l'accord de Paris. Ça aussi c'est une évolution, c'était très compliqué il y a encore quelques semaines. On a une relance verte en Europe. Vous parliez des GAFA quand même Nathalie Loiseau. Moi je ne peux pas m'empêcher de me souvenir à quelques jours de Margaret Vestager, la commissaire européenne qui a été quand même déboutée avec l'affaire Apple en Irlande. Elle voulait leur faire payer 13 milliards d'euros. Finalement, tout ça est annulé. Est-ce que vraiment on peut compter sur les GAFA pour financer ce grand plan comme vous le dites ? Alors d'une part, la décision à laquelle vous faites allusion, c'est une décision du tribunal de l'Union Européenne. La commission va faire appel auprès de la Cour de Justice. Et puis d'autre part, ça rend encore plus pertinent la nécessité de mettre en place une taxe numérique. On ne peut pas se contenter de ce qu'avait fait Margaret Vestager dans le précédent mandat, c'est-à-dire essayer de sanctionner les GAFA devant les tribunaux en utilisant le droit de la concurrence. On le voit aujourd'hui, ça ne suffit pas. Jean-Luc Sauron nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, excusez-moi du retour. Mais il n'y a aucun problème. Madame la ministre, bonjour. Bienvenue sur BFM Business. Vous êtes conseiller d'État, professeur à l'université Paris-Dauphine. Je vais vous poser la même question qu'à Nathalie Loiseau. Est-ce que l'Europe a sauvé la face aujourd'hui ? A plus que sauvé la face. Je pense véritablement qu'on est quand même passé par des mauvais moments, même si les conseillers européens ont un côté théâtral surjoué et surnécessaire. pour se justifier auprès de chacune des opinions publiques. Mais je crois vraiment qu'il vaut mieux qu'il y ait un accord, qui est un accord de compromis comme tous les accords européens, mais qui doit être là parce qu'on est quand même un peu surveillé par nos amis américains, russes et chinois. Et je pense que c'est un message de vie en communauté. Mais là, comme d'autres vies en communauté, ce n'est pas toujours simple. S'endetter en commun, est-ce que c'est un pari supplémentaire vers, un pas supplémentaire aussi vers une Europe fédérale ? Alors je vais vous dire, et peut-être que je vais en choquer certains, peut-être que je choquerai Jean-Luc Soron. Allez-y. Moi, je ne suis pas fédéraliste. Je suis pragmatique. Je veux des réponses aux questions qui se posent. Aujourd'hui, il y a une crise sans précédent. Il faut une réponse sans précédent. Ça passe par un emprunt en commun, parce qu'on investit ensemble. On a un marché commun. On a, pour beaucoup d'entre nous, une monnaie commune. Ni l'un ni l'autre ne pourraient survivre si on avait certains États dans l'Union européenne qui décrochaient. Donc on invente une réponse à une crise particulière. Mon but, ce n'est pas de crier Europe fédérale comme un cabri tous les matins. Mon but, c'est qu'il y ait des emplois pour les jeunes européens, que l'Europe soit au rendez-vous de la relance verte, qu'on soit là pour la numérisation. En fait, que l'Europe garde sa pertinence. Et c'est ça qu'on a fait. Jean-Luc Soron. Il y a un bon accord. Enfin, l'accord n'est pas terminé. Non. Puisque pour qu'ils se mettent en place, il y ait une cinquantaine de textes et statifs européens, il y a l'ensemble des parlements nationaux, régionaux, européens, la Belgique en a sept, je vous donne comme ça un chiffre, vont devoir donner leur accord. Donc je veux dire, ça va être un processus. Et c'est là où peut-être il y a une faille et qu'on n'est pas totalement fédéraliste. Moi personnellement, je suis fédéraliste. C'est dommage que cette dépense en commun, elle soit discutée par chacun des parlements nationaux. Parce que finalement, chacun des premiers ministres, des présidents du conseil, présidents de la République, ils avaient un mandat national. Et en fait, par le biais de cet accord, de cette ratification parlementaire, de ces dizaines de parlements nationaux, régionaux en Europe, on va connaître un rebond, une espèce d'histoire comme ça, un peu de crise kangourou. On peut avoir des parlements qui s'attrape, rappelez-vous ce qui s'est passé pour le CETA, l'accord UE-Canada, où le parlement Wallon, un des sept parlements belges, a bloqué pendant plusieurs mois. Je posais la question à Nathalie Loiseau, il y a deux minutes, Jean-Luc Soron, qui va payer ces 750 milliards ? Ce sont les Européens. Nathalie Loiseau nous disait, il va falloir faire payer les pollueurs, extra-européens, les GAFA, les tricheurs, tous ceux qui, en gros, bénéficient du marché européen, sans forcément y payer leur part. D'accord avec ça ? Alors, en réalité, c'est là où je suis fédéraliste, c'est que je pense que maintenant que la Commission a sur le dos cet emprunt extrêmement important à avoir, il va falloir qu'elle le finance, et peut-être qu'il va falloir pousser un peu les feux sur de nouvelles ressources. Mais qui dit nouvelles ressources, dit des ressources indépendantes des États, et qui dit indépendantes des États, dit un gouvernement européen vraiment autonome, fédéral, pour gérer ce budget. On a l'impression de plus en plus, avec l'actualité, forcément, c'est très clairement lié, que l'Europe avance plus facilement, en tout cas fait des plus grands pas, pendant les crises. Est-ce qu'il faut des crises comme celle-là pour faire avancer l'Union européenne ? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il a fallu une crise pour que les plus réticents... Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que sur des sujets comme les sujets budgétaires, il faut l'unanimité. Donc c'est le moins convaincu, le moins allant, qui fixe le tempo. Alors évidemment, dans ces conditions-là, il faut une crise pour que ça bouge. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis favorable à ce qu'on revoie les traités, à ce qu'on fonctionne à la règle de la majorité pour des décisions comme celle-là. Pour ça, nous poussons à ce qu'on consulte les citoyens européens. C'est l'idée d'une grande conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe. Ça ne va pas être encore plus compliqué de consulter plusieurs centaines de millions d'Européens, alors que déjà, avec les chefs d'État de 27 gouvernements, on a du mal. On y est arrivé. On y est arrivé. Et si on doit aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans l'entre-soi des élites et puis on arrive un jour avec un référendum. On a déjà essayé. On l'a fait en 2005. Ça a capoté. Je pense qu'il faut demander aux Européens ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Moi, je ne suis pas ni... Pour moi, la réforme des traités, ce n'est ni un totem ni un tabou. Je ne suis pas forcément pour ou forcément contre. Ça dépend des sujets. Et s'il y a des sujets où on voit qu'on n'avance pas assez vite, il faut se donner les moyens d'être plus efficace. On a beaucoup parlé de la méthode, Jean-Luc Sauron, justement. Est-ce qu'il va falloir revoir cette méthode ? Modifier le processus de décision européen ? Oui, mais par exemple, ce qui est manifesté, c'est que la dernière fois qu'un grand pays a bloqué le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée, c'était la France générale de Gaulle. Donc, vous savez, selon les époques, les États voient leurs intérêts à leur porte. Moi, personnellement, je pense, en effet, il faut certainement revoir la méthode, mais vers une structure fédérale, et je pense, et je l'assume, comme la Constitution italienne a interdit les référendums sur les traités internationaux, je pense que vraiment une consultation populaire européenne sur l'avenir de la structure politique risque, enfin, pour moi, ce serait un suicide, clairement. Écoutez, je ne peux pas entendre que pour faire le bonheur des peuples, le mieux, c'est de ne pas leur demander leur avis. Là, je ne serai jamais d'accord avec vous. Je pense qu'il faut passer le temps. Et je l'ai entendu d'autres Européens convaincus qui disent, vous savez, laisser les élites faire ce qu'elles ont à faire dans leur coin parce qu'on est quand même beaucoup plus intelligents. Je ne crois pas. Je vois que cette crise, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a montré ? Le recul des populistes. parce qu'ils ont été extraordinairement inefficaces, voire dangereux quand ils étaient en responsabilité. Aujourd'hui, la confiance des peuples, elle va beaucoup plus dans la décision qui s'est prise cette nuit, dans ceux qui assument que, oui, c'est vrai, l'accord de ce matin, ce n'est pas un diktat ni français ni allemand. L'Europe, ce n'est pas la France en plus grand. C'est quelque chose où chacun doit pouvoir y retrouver ses intérêts et ses priorités. Mais c'est possible et c'est possible, franchement, à hauteur d'un très gros effort financier et en très peu de temps. D'un mot de conclusion, vraiment très rapidement, Jean-Luc Seron, l'Europe, ça marche ? C'est ce qu'il faut retenir ? Surtout, s'il n'y a pas d'Europe, il y a une mise en danger de l'espace européen parce que, comme le dit très bien François D'Aisbourg, nous avons des prédateurs autour de nous, c'est-à-dire vraiment les trois grands, Russie, États-Unis, Chine, qui n'ont peut-être qu'un point commun, c'est l'affaiblissement de la gouvernance européenne pour se répartir les parts du gâteau. Merci à vous deux, Nathalie Loiseau, députée européenne, Jean-Luc Seron, conseiller d'État et professeur d'université à Paris-Dauphine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.